Attention l'heure est grave Oui moi qui vous dit Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de comparaison Entre The Isle et Vrima Et Pass of Titan Nous allons nous attaquer à un sujet lourd Complexe Tellement complexe que c'est un peu le bordel dans ma tête pour l'instant Ca va être un peu un fourre-tout Mais en gros l'idée c'est de s'attaquer au gameplay en lui-même Donc c'est quand même un gros morceau C'est quand même le plus gros morceau du jeu Et les possibilités qu'offrent ces deux jeux Gameplay et possibilités de gameplay Il y a beaucoup beaucoup de choses qui vont être abordées je pense Mais on va essayer de faire tenir tout ça en une seule vidéo Alors je préviens je lis tous vos commentaires Vous êtes une source d'inspiration assez incroyable Merci à vous Donc j'ai vu que j'avais oublié quelques trucs dans les autres vidéos Je peux oublier certains sujets, certains aspects du jeu Donc si vous avez quelque chose en tête N'hésitez pas à le dire dans les commentaires Comme ça ça me permettra peut-être d'y revenir dans une future vidéo Voilà si vraiment c'est très important Ensuite je vous le dis merci à vous Parce que vous avez beaucoup participé au sondage De la dernière vidéo sur les animations Et tout simplement Je pensais que la défaite allait être beaucoup plus lourde pour Pass of Titan Donc merci d'avoir participé à ce sondage Ça fait vivre la chaîne Et aussi chose non négligeable C'est qu'avec ce sondage Vous donnez un point en plus Dans la compétition qui oppose The Hell Et vraiment Et Pass of Titan Si on récapitule bien Pour le moment Deux manches À zéro Pour éviter ma Bref Allez on passe à la vidéo Allez c'est parti Et tout commence par Pass of Titan On va voir dans un premier temps Les différentes possibilités de gameplay Qu'offrent les deux jeux Alors dans Pass of Titan On commence par le menu Parce que tout simplement Il y a plusieurs possibilités de gameplay C'est à dire On peut aller sur un serveur en solo Si on a envie de jouer solo On peut On peut choisir sa carte Et on peut paramétrer son serveur Ça c'est une possibilité Qu'offre Pass of Titan Il peut aussi Nous permettre d'aller Dans des serveurs communautaires C'est des serveurs Où il peut y avoir des mods Chaque serveur est différent Par rapport au temps de croissance Par rapport au point Qu'on peut gagner En réalisant des quêtes Des trucs comme ça Mais il y a aussi Deux types de serveurs différents Il y a les serveurs aventure Et il y a les serveurs Bon il y a écrit aventure partout Mais il y a aussi Les serveurs sandbox Comme celui là Sur lesquels vous me voyez jouer Le plus souvent pour faire mes vidéos Le but en fait C'est de pouvoir tester Enfin pour moi Les dinosaures Leurs attaques Comment ils réagissent Déjà là on voit qu'il y a Trois façons différentes De jouer au jeu Et il y en a une quatrième C'est multijoueur En gros on clique sur multijoueur Et on choisit notre map Et ça nous envoie Au hasard sur un serveur officiel Donc ça c'est les possibilités De gameplay Qu'offre le jeu Maintenant la question c'est Quelles sont les offres de jeu De Evrima Donc on va aller tout de suite Dans Evrima Donc on arrive sur Evrima Pour voir un petit peu Les offres de gameplay Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que nous propose ce jeu Donc pour faire ça On va cliquer sur jouer Et on a déjà Dans un premier temps ici Des serveurs Les serveurs officiels C'est l'équivalent Des serveurs multijoueurs De Pass of Titan Il y a aussi autre chose C'est ici On peut aller sur les serveurs Unofficiels Donc là c'est les serveurs communautaires Quelle est la différence Entre un serveur communautaire Pour quelqu'un qui ne connait pas le jeu Et un serveur officiel Alors que sur Pass of Titan On voyait qu'il pouvait y avoir Des modes installés Ou même dans le nom du serveur On peut voir que Le temps de croissance des dinosaures Est plus rapide Qu'on gagne plus de points En faisant des quêtes Là en fait On voit pas la différence Je dirais sur Evrima Il y a les serveurs communautaires Et les serveurs officiels Bien qu'il n'y ait aucune différence Entre les serveurs communautaires Et officiels Parce que le temps de croissance Des dinosaures Et tout ce qui fait le gameplay A l'intérieur du jeu Est totalement similaire A un serveur officiel Il y a juste L'instauration de règles Qui pourrait changer En jouant sur un serveur communautaire Et aussi ce qui manque Dans Evrima C'est qu'il n'y a pas de sandbox Où on pourrait tester les dinosaures Qui est une chose Je trouve assez critique Et assez désagréable pour le jeu Parce qu'on grandit Pendant 4h 5h avec un dinosaure Pour se faire tuer Par un autre Parce qu'on ne sait pas le gérer Et ça c'est quand même très dommage Très très dommage Dans le dé Et en gros je pense qu'on a fait Un petit peu le tour De ce que proposent ces deux jeux Alors il y a quand même Quelque chose de très important A stipuler pour Evrima Parce que là en fait L'idée de ces vidéos C'est de savoir Lequel est le meilleur Et surtout De répondre à une question Qui m'est souvent posée En commentaire Lequel acheter Sachez que si vous achetez Evrima Vous avez quand même La possibilité D'avoir la version classique De Zoey La version basique La première version La version Legacy Sachant que les offres de gameplay De la version Legacy Sont exactement les mêmes Que la version Evrima Voilà c'était quand même A préciser Parce que c'est important De le savoir En termes d'achat de jeu Qu'est-ce que vous avez Si vous achetez le jeu Maintenant que tout ça est dit Je pense qu'il est temps De passer au conseil Et de donner notre verdict Juste Froid Et irrévocable Ah C'est le temps du verdict Alors De mon humble avis Au niveau de l'offre du gameplay J'attribue le point Ah Pas sauf titan En effet Malgré l'ancienne version De Zoey Qui aurait pu rattraper la chose Mais du fait de son archaïsme Et de son abandon Par les développeurs N'étant dès lors Plus au niveau d'Evrima Je ne considère pas Cette version Comme une plus-value Pour Evrima Et donc Ne saurait jamais relever Le niveau De ce que propose Pas sauf titan Dans sa diversité Au niveau des offres De gameplay Voilà Conseil terminé Et merci Maintenant qu'on a vu Les offres de gameplay On va voir le gameplay En lui même Qu'est-ce qui se passe Dans le jeu Qu'est-ce qu'il y a à faire Dans le jeu Donc base du gameplay Pass of titan On a un dinosaure bébé Et l'idée C'est de Comme vous voyez ici Manger Boire Survivre La base C'est tout simplement L'objectif prioritaire du jeu Ensuite dans Pass of titan Ce qu'il faut savoir C'est qu'il y a aussi Pas mal d'autres choses à faire Déjà en termes de gameplay On voit qu'ici Il y a Personnage Quête Les quêtes à faire Voilà Ici vous voyez Ça sert à accumuler des points Ça sert à améliorer Et à acheter De nouvelles compétences A son personnage On voit ici Capacité Ici ça coûte 1200 marks Pour pouvoir manger Que de la viande Là par exemple La nourriture s'écoule Beaucoup plus lentement Si j'achète cette compétence Donc on peut améliorer Nos dinosaures En réalisant des quêtes Donc déjà Il y a ça Comme principe dans le jeu En plus de ça On a un autre aspect du jeu Qui pour moi N'est pas non plus négligeable Dans ce système de marks Et de récompenses Pour les quêtes qu'on fait On peut aussi Personnaliser Son dinosaure Avec différents skins En personnalisant les skins aussi Pour avoir son dinosaure unique Au niveau des skins Et des compétences C'est possible Et tout ça J'ai envie de soulever Un lièvre Parce que je le dis pas beaucoup Je trouve que ça donne Quand même beaucoup De profondeur au gameplay Parce que chaque joueur Peut créer son dinosaure A peu près unique Donc en soi Quand on attaque Ou quand on croise Un dinosaure D'un autre joueur Dans Pass of Titan On ne sait jamais La puissance qu'aura Le dinosaure en face Donc c'est vachement intéressant De connaître vraiment le jeu Pour réussir à voir Et à reconnaître Les sous-espèces de dinosaures Pour comprendre Les forces et faiblesses De chacun Et savoir si on peut attaquer Si on ne peut pas attaquer L'adversaire Qu'on a en face de nous Donc je trouve que là Ça donne une grande profondeur Au gameplay En gros C'est ça qu'il faut soulever Donc ensuite Niveau gameplay Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ces petites choses Qu'on voit ici C'est des espèces de grottes Personnalisables Comme un petit peu Le nid ou le terrier Du dinosaure Voilà on peut acheter Des décorations Toujours avec des marques On peut acheter des chambres Agrandir la grotte On peut placer des décorations Qu'on a acheté du coup Après je vais être honnête avec vous Cet aspect là Je ne l'ai pas trop exploré Mais sachez que Cet aspect là existe Ensuite il y a quelque chose De très important Que je vais souligner Tout de suite Maintenant Vous le voyez un peu là Et vous le revoyez maintenant Je n'ai pas fait exprès Mais c'est une certitude Tout ce que je vous dis Ça repose sur des quêtes Et les quêtes Tels que vous les voyez A mon avis Les quêtes Sont vraiment pas intéressantes La profondeur du jeu est liée L'idée est liée Mais les quêtes Sont tellement rébarbatives Qu'en fin de compte Moi personnellement Je vais vous dire la vérité Je n'ai jamais joué Comme ça à Pass of Titan Et ça c'est vraiment Le point noir du jeu Donc voilà Ça c'était à soulever C'était quand même très important Maintenant on va passer à Evrima Et en voir un petit peu Le type de gameplay Que ce jeu propose Quel est le but de Evrima ? Tout simplement C'est exactement le même Que dans Pass of Titan On a à manger À boire De la vie Et il faut survivre Tout en grandissant Depuis bébé Jusqu'à l'âge adulte Ça c'est le principe du jeu Et après c'est à ce niveau là Où il va y avoir une différence Dans la façon de grandir La façon de survivre C'est que dans Evrima Il y a ce système de diète Et en fait la diète C'est tout le gameplay du jeu Il faut suivre sa diète Pour avoir des bonus Où à l'inverse Si on a une diète mauvaise On a des malus Le gameplay d'Evrima Se base exclusivement Sur la recherche de la diète Donc là c'est un petit peu L'idée de vous dire Quel est le but de ce jeu Et en fait il n'y en a pas d'autre Grandir Se nourrir Boire Survivre Améliorer sa diète Donc essayer de survivre En bonne santé Pour peut-être faire des bébés Et en fait le gameplay il est là Tout le système du gameplay Se base sur l'immersion Et c'est pour ça Qu'Evrima en fait A gagné le round Graphisme et immersion Tout le jeu est basé sur ça Donc là on a parlé Du but du jeu de Passive Titan On a parlé du but du jeu d'Evrima Qu'est-ce qu'on peut faire A l'intérieur du jeu Et maintenant Il est temps Pour le conseil Alors là je vous avouerai Que ça m'a pas mal posé Une colle pour ce conseil Parce que D'un côté Il y a l'immersion de Evrima Qui est incroyable Et qui est la meilleure Immersion De tous les jeux de dinosaures Confondus Mais de l'autre côté Il y a les développeurs De Passive Titan Qui ont vachement plus Bossé sur leur contenu Et qui proposent Dans leur jeu Tout simplement Plus de choses à faire Donc je me dis Qu'est-ce qui pourrait être juste Donc ce que je me dis C'est que vraiment Passive Titan mériterait De gagner son point Par rapport à Evrima Qui propose quand même Moins de choses Donc c'est d'une certaine façon A contre-cœur Parce qu'il faut trancher Il faut donner un point Il ne peut pas y avoir d'égalité Que j'accorde le point à Passive Titan Et Evrima Lol Merci d'avoir suivi ce conseil M'en fout Je fais ce que je veux de toute façon Bref Maintenant on va s'attaquer A quelque chose De très 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 important Dans un jeu de dinosaures C'est le bestiaire Quel jeu propose Le plus de dinosaures Quel jeu propose Une meilleure diversité Dans son offre de gameplay Moi je pense La question elle est vite répondue Voilà Le bestiaire Ça c'est tous les dinosaures Officiels du jeu Il y en a 30 J'ai compté Et en plus de ça Dans Passive Titan Il faut rajouter les mods Alors je les ai compté Il y en a à peu près 43 en tout De dinosaures En comptant les mods Mais en plus de ça Ce qu'il faut avoir en tête C'est que chaque dinosaure A 3 sous-espèces Et chaque sous-espèce Développe un gameplay particulier Par exemple Si on prend un spinosaure ici On voit qu'il y a le Aegyptacus En sous-espèce Qui a des stats balancées Donc on va jouer Normal avec ce dinosaure Si on prend le Paxilus Il a plus de vitesse Et moins de défense Donc on va adapter Notre style de gameplay Et nos compétences A ce dinosaure Et si on prend le Shanksilus Il a plus de défense Et moins de vitesse Donc on va adapter Notre gameplay Et nos compétences A ce type de statistiques aussi En gros tout ça pour dire Qu'il y a 43 dinosaures Dans Pass of Titan Mais on peut multiplier Ce nombre par 3 Parce que chaque dinosaure Offre 3 systèmes De jeux différents Vous avez suivi là ? Allez on passe à zéro Bah là il n'y a pas grand chose A dire hein Il n'y a que ça 9 espèces de dinosaures Différentes Ça fait vraiment pas beaucoup Donc niveau rejouabilité Du jeu J'ai envie de dire C'est quand même assez pauvre Est-ce qu'on ne sent pas Qu'on tourne en rond Au bout d'un moment Ça c'est la grande question Et hélas Conseil Bon pas de débat Rien à expliquer On va pas perdre du temps là dessus Donc Le vainqueur de ce round Est Pass of Titan Eh merci Bien vu Bien vu Pass of Titan Bien vu tiens vu Oui c'était une déculottée Qui était quand même à prévoir Maintenant Qu'est-ce qu'on peut voir Qu'est-ce qui peut être intéressant Dans les offres de gameplay Au niveau de ces deux jeux Alors il y a un truc Qu'il faut savoir C'est que c'est des jeux En multijoueur Qui dit multijoueur Jouer avec les autres joueurs Et pour ça Il faut un système social Dans le jeu Et le système social De Evryma Il y a un chat Qui est là derrière moi Yo Et voilà Et j'ai dit bonjour à tout le monde Ou pas Parce que le chat d'Evryma Est très 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 mal fait En fait on ne peut parler Qu'à sa propre espèce Et en plus Dans un périmètre Très restreint C'est à dire Que ceux qui sont à côté de vous Ce qui est pas terrible Parce que pour chercher des groupes Ou par exemple Pour chercher des oeufs Vu qu'on ne peut pas communiquer Avec les autres joueurs On ne peut ni s'inviter en groupe Ni inviter dans des oeufs Parce qu'on ne peut pas dire Bonjour je suis un stégosaure Est-ce que quelqu'un veut être Invité dans mon oeuf Donc ça c'est le système social De The Hyde Ici il y a le nombre de joueurs Et ensuite il y a le groupe Mais il n'y a vraiment Rien de plus Alors que c'est quand même Un jeu uniquement multijoueur Quand même un peu limite Je trouve Et on passe sur Passive Titan On va voir un peu Comment ça se trame Ok on est dans Passive Titan Et là encore une fois Ça va être compliqué C'est un jeu qui propose Un vrai système social Tout simplement Quand on va dans les options On a même un onglet social Et là par exemple On peut savoir le nombre de joueurs Qu'il y a en ligne Ici On peut voir leur pseudo On peut les inviter On peut avoir une discussion Vocale avec eux Dans le jeu On peut même savoir Sur quelle plateforme ils sont On peut rajouter des amis Si on veut On peut voir aussi notre groupe Qu'il y a dedans Imaginez vous allez sur Evrima Pour former un groupe Il faut se rencontrer Là pour former un groupe Vous trouvez le pseudo De votre pote Et vous l'ajoutez Voilà au groupe Tac Donc ça c'est déjà quelque chose Qu'il n'y a pas du tout Dans Evrima On ne sait pas pourquoi Ça y était dans l'ancienne version du jeu Ils l'ont enlevé Ok tant pis Alors maintenant on va regarder un petit peu le chat On voit qu'il y a un système global Ici pour parler à tout le monde On voit aussi qu'il y a un chat de groupe Pour parler uniquement Mais aux gens de votre propre groupe Et il y a un chat local Pour parler qu'aux joueurs Qui sont à une certaine distance de vous Et en plus de tout ça Dans Pass of Titan Il y a aussi ces petites pierres Que vous voyez devant moi Ça là Ça nous permet De se rejoindre entre amis On se téléporte Et on peut rejoindre les membres de son groupe Moyen en finance Évidemment Voilà au niveau de la sociabilité C'est Wasted C'était quand même quelque chose à souligner Encore un petit plus Qu'il y a dans Pass of Titan Donc voilà ça c'était l'aspect social des deux jeux C'était important à souligner Parce que ça fait partie intégrante Du gameplay de ces deux jeux Maintenant Il est temps du conseil Et je vous le dis T'as chier les bulles carrées Conseil Pour ce quatrième conseil Il est évident Que The Hell Everyman N'est pas à la hauteur Et que Dondi Et toute sa team Ne travaille pas assez Donc en rapport Avec la sociabilité In-game J'octroie le point Facilement À Pass of Titan Et franchement Dondi Faut se mettre à brosser quand même Non c'est pas qu'il travaille pas assez Ça c'est quand même Un abus de langage C'est qu'il travaille A mon avis Un peu de travers Mais on y reviendra Dans la dernière vidéo De cette série Qui tente à voir Et à démontrer Quel est le meilleur Entre Everyman Et Pass of Titan Alors attention Maintenant pour terminer Cette vidéo là On va s'attaquer À un morceau Qui est quand même Très important La map On va commencer par Everyman Et vous voyez que la carte Elle est ici Voilà il y a une carte C'est celle-ci Et ce qu'on peut en dire C'est qu'elle est pas mal Donc la carte est hyper bien aboutie La carte est super propre Ça il n'y a aucun problème En revanche Petit problème C'est qu'elle est très peu diversifiée Vous voyez ici Des grandes zones de plaine Voilà Tout là là Et en vert foncé Des grandes zones de forêt Et en gros C'est le seul biome C'est-à-dire les seuls paysages Qu'on a sur la carte À la marge Il y a des plages ici Quelques falaises ici Là un marais Mais hélas voilà La carte propose Très peu de diversité de paysages Et donc on a un petit peu L'impression d'être tout le temps Dans le même endroit Et en plus de ça Un dernier truc à dire C'est qu'évidemment Elle est beaucoup 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 Trop grande Pour faire des rencontres Et avoir un petit peu D'interactivité C'est très compliqué Hormis dans quelques zones Où les joueurs ont l'habitude De se rencontrer Voilà ça c'est pour la map De Evryma On passe de suite A pas sorti Alors ici vous pouvez voir La première map Que les développeurs ont créé Alors celle-ci Elle a les mêmes problèmes Qu'Evryma Beaucoup trop grande Très monotone Dans ses paysages Il y a un seul et unique Biome type de paysage C'est des grandes forêts De séquoia Avec quelques lacs au milieu Vraiment s'ils en étaient restés là La map a été vraiment pas terrible Mais très récemment Ils ont fait Gondois Et cette map est exceptionnelle Si vous voulez voir un petit peu Les images de cette map Je vous conseille cette vidéo Où j'en fais le tour Et je vous montre un petit peu Toute la diversité des biomes Qui s'y trouvent Et en plus de cette diversité Ils ont eu une très bonne idée Dans Pass of Titan C'est rajouter des biomes marins C'est à dire que Tout le tout de la carte ici Qu'on voit C'est les profondes dents marines Qui ont aussi des biomes Très diversifiés entre eux Pass of Titan a tapé un grand coup Avec cette carte Qui est vraiment somptueuse Mais évidemment Parce qu'il faut pas que ce soit parfait Beaucoup trop grande aussi Mais on va pas en rester ici Parce que dans Pass of Titan Il y a quelque chose en plus On se retrouve directement in game Parce que oui Les développeurs ont eu L'excellent idée D'ouvrir leur jeu aux moddeurs Et les moddeurs d'après vous Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bah ils ont créé des maps J'en ai compté 12 Et ça fait quand même Beaucoup mais beaucoup plus De contenu que Evrima Donc d'après vous Pour le conseil Qu'est-ce que ça va donner tout ça ? Bah écoutez Voyons la réponse dans le conseil Bon écoutez Je vais pas me répéter Voilà Vous avez tout compris Je pense que les arguments Ils sont donnés Le point va Pass of Titan Et pas plus Merci Gondois quand même On peut dire Merci Gondois Ouais En ce qui concerne le contenu Les offres de gameplay Et le gameplay en lui-même Evrima s'est pris une sacrée déculottée Parce que vous l'avez vu Au travers de cette vidéo Pass of Titan propose plus de choses Plus de cartes Un meilleur système social Plus de choses à faire dans le jeu Plus de dinosaures Et plus d'offres De modes de jeu différents Evidemment je n'ai pas parlé de tout Je ne peux pas parler de tout Il y a plein de points Auxquels je n'ai pas pensé Tout simplement D'autres points Auxquels j'ai pensé Mais que je n'ai pas voulu soulever Parce que ça va trop dans le détail Et après les vidéos sont trop longues Et trop complexes Je préfère rester sur de la généralité Sur vraiment l'ossature du jeu Et quel est son contenu Qu'il nous propose quand on l'achète Voilà donc n'hésitez pas Surtout à faire vos retours en commentaire Je pourrais peut-être Rajouter une vidéo Selon ce que vous me dites S'il y a des choses intéressantes Que vous me proposez d'analyser Et sinon c'est tout pour moi Donc merci de votre attention Mettez un petit pouce bleu C'est très important Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas C'est encore plus important Et moi tout ce qu'il me reste à vous dire C'est tout tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz